Cette représentation du monde est couramment utilisée par les Australiens et la différence avec la nôtre est frappante. Déjà, l'Australie se trouve au centre de la carte, le sud se retrouve en haut et l'est et l'ouest ont été inversés. Ça doit paraître bizarre pour certains, mais cette carte est aussi correcte que celle-ci ou encore celle-ci. Celle-ci est d'ailleurs une convention qui s'est imposée au 15e siècle, à l'époque des grandes découvertes européennes. En réalité, la Terre ne possède ni haut ni bas vu que c'est une sphère. Rien n'interdit donc à un Australien de représenter le monde de cette façon ou encore aux Africains de le faire de cette façon. Ça n'a aucune importance vu que toutes les cartes qu'on utilise nous mentent. En mettant le monde à plat, vous allez forcément le déformer. Pour s'en rendre compte, il suffit de se rendre sur trostice.com, un site qui permet de comparer la taille réelle des pays sur une carte qui utilise la projection de Mekator. Celle-ci donne beaucoup plus d'importance aux zones situées près des pôles qu'à celle au niveau de l'équateur. Les surfaces des pays sont donc grandement modifiées. En conséquence, l'Amérique du Sud, qui sur la carte semble plus petite que le Groenland, est en réalité huit fois plus grande. De même, l'Alaska apparaît aussi gigantesque que le Brésil, qui est pourtant cinq fois plus étendue. Une autre façon de se rendre compte de l'incroyable dilatation des surfaces quand on approche des pôles avec cette projection est de faire monter la France dans le Grand Nord. Et la voilà monstrueuse. De la même façon, l'Afrique apparaît de taille équivalente au Groenland alors qu'elle est en réalité près de 15 fois plus grande. En fait, l'Afrique est si grande que l'on pourrait d'ailleurs y faire tenir l'Inde, la Chine, les États-Unis, l'Europe et le Japon réuni. Ce continent traversé par l'équateur voit, de par sa position, sa taille tronquée. Et la Russie, avec ses 17 millions de kilomètres carrés, semble beaucoup plus étendue que l'Afrique qui en fait pourtant 30. Si la Colombie, la Tanzanie ou le Tchad semblent sur cette carte avoir des tailles comparables à la France, il n'en est rien dans la réalité. Et voici la France comparée en taille à la RDC. Quand on la descend des latitudes auxquelles elle se trouve, la Grande-Bretagne devient ridiculement petite face à ses anciennes colonies. Ici, face à l'Inde ou posée à côté de l'Australie. D'ailleurs, la quasi-totalité des pays européens pourrait tenir dans ce pays. Leçon d'humilité géographique. Enfin, l'exemple le plus frappant est peut-être celui de l'Antarctique qui apparaît sur cette carte déformée comme le plus grand de tous les continents alors qu'il n'est en réalité que le cinquième par sa superficie. Le centre du monde et son orientation sont donc tout simplement ce qu'on lui attribue au TEP.